Je sais que vous êtes particulièrement attaché au développement du numérique dans votre commune et c'est grâce à la volonté que vous avez mis, M. le maire, que nous avons pu engager ce partenariat ensemble. Mais je tiens surtout à féliciter l'engagement constant de vos équipes pour nous aider à avancer dans le déploiement de la fibre optique sur votre territoire. Et grâce à cet engagement collectif de vos équipes, on a pu avoir l'intégralité des autorisations de voirie, etc. Il faut qu'un déploiement se passe bien sur le territoire grâce à ce partenariat. Et je tiens surtout à féliciter l'engagement de RT qui est présent et représenté aujourd'hui à la fois par son président Alain Vautier, que je salue, et Augusto Antunes, qui est également ici, son directeur régional, qui ont mis une énergie incroyable pour faire en sorte que ce challenge, qu'on était un, se transforme en un véritable succès et faire en sorte qu'avant la fin de l'année, puisque les premières prises ont été déclarées ouvertes, l'autorité de régulation des communications ont été déclarées ouvertes le 28 ou 29 décent de mémoire. Et on a d'ores et déjà un certain nombre de prises qui vont être commercialisables d'ici au prochain jour, puisqu'on a un débat volontaire de trois membres, on le savait cette année. Je tiens également à remercier et à saluer l'implication de l'ensemble des équipes d'Altice SFR. Vous les avez cités, Thierry Faudel, Hervé Depierre, Stéphanie Faudel, et les équipes, j'irais, Laurent Brochard est présent, Nicolas Roger est également présent, qui est le directeur commercial de la région. En débutant en septembre, c'était un réel pari. C'était un réel pari que ceux d'Ignat ont pas apporté une nouvelle technologie, une technologie qui va faire en sorte de changer complètement le monde au niveau numérique pour la ville de Wittelsang. On a, dans un temps record, déployé à la fois le nœud de raccordement optique, qui sont regroupés l'ensemble de nos suivres, et les 5 000 logements que compte la commune, puisque à partir de la deuxième quinzaine de mars, l'intégralité des logements seront déclarés d'un point d'une ouverture commerciale, et donc les abonnés pourront commencer à s'abonner. Donc on va avoir ça dès la deuxième quinzaine de mars, et quand des abonnements pourront avoir lieu. Vous l'avez souligné, c'est une technologie qui est neutre. Et cette neutralité va permettre, à un moment donné, à l'ensemble des opérateurs qui voudront souscrire à l'offre de l'SFR, de pouvoir commercialiser sur le territoire. On a un catalogue libre, et l'ensemble des acteurs du marché pourront derrière proposer des offres commerciales aux habitants de l'Essas. Et ça c'est essentiel, c'est de ne pas s'enfermer de l'offre et de l'offre sur le marché, et vous l'avez souligné. Et, encore une fois, je tiens à ce que c'est grâce à cette collaboration, et cette coopération entre le public et le privé, qu'on a pu arriver à tel résultat, avec une telle célérité. Dès lors que, et c'est des choses qu'il faut complètement reproduire à notre niveau, sur l'ensemble des collectivités avec lesquelles on travaille, c'est ce partenariat qu'on met en place. Ce n'est pas un partenariat financier, c'est un partenariat coopératif, collaboratif, et qui nous permet de déployer rapidement, d'avoir accès aux infrastructures, d'avoir la relation avec les services techniques de la mairie. Et ce partenariat est bien probablement plus important que le partenariat financier, puisqu'il permet à l'ensemble des équipes de travailler, et de travailler très vite. Alors, SFR, pour faire une petite parenthèse, c'est quand même un acteur qui investit fortement sur le territoire. On investit fortement sur le territoire, et on investit à la fois sur le fixe, et on investit sur le mobile. Parce qu'aujourd'hui, on sent cette convergence, vous avez parlé du télétravail, vous avez parlé de la télésanthé, par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers d'apporter de l'ultra-hautédi mobile, c'est-à-dire de la 4G+, ça fait 300 mégas, sur le territoire, et ce n'est pas depuis octobre 2016, permet d'avoir cette continuité d'usage, à la fois entre les services fixes et domiciles, en mobilité sur la route, ou en déplacement. Et puis, quand vous arrivez dans votre entreprise, vous retrouvez les services en fibre optique, à travers le rapport de l'entreprise. Et donc, on a cette continuité d'usage qui existe, et grâce aux investissements massifs que nous avons pu réaliser dans le Haut-Rhin, aujourd'hui, nous avons ouvert la 4G+, dans plus de 50 communes du Haut-Rhin. Donc, ce n'est pas exclusivement localisé sur la ville, c'est que dès lors que vous sortiez de la ville, vous avez cet accès grâce à vos téléphones mobiles. Et je regardais, tout à l'heure, je faisais un test dans mon mobile avec une fameuse perte, j'étais à 140 mégas de débit sur le téléphone mobile. Donc, on a des débits mobiles, aujourd'hui, qui sont extrêmement puissants, qui vont bien au-delà des débits qu'on peut connaître sur la DSS. Et donc, on a un investissement du groupe qui est sans précédent, plus de 2 milliards d'euros en 2016, qui ont été engagés, pour, au travers d'une usine de production, mettre en oeuvre du triosédi sur l'intégralité du territoire national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des investissements qui ont été produits par le groupe sont couronnés de succès, au travers, encore une fois, du travail colossal que font nos équipes, techniques internes, mais également les équipes de RT, un travail colossal, ce qui nous permet aujourd'hui de décrocher un certain nombre de succès et de palmes, je dirais, notamment dans les différents baromètres, que ce soit ceux du régulateur ou ceux de 4G Monitor ou d'Edmerf. A la fin de l'année 2018, SFR a l'ambition d'hiver 99% du territoire du 4G. Ça veut dire que la fibre qu'on met à disposition des abonnés, la fibre qu'on met au pied des pilones, va permettre, encore une fois, d'assurer cette continuité d'usage. Et cette continuité d'usage, on la retrouve chez les particuliers, évidemment, au travers de la convergence, puisqu'on a fait le pari au sein du groupe d'une logique de convergence, en se disant, certes, on a de l'infrastructure, certes, on a du débit, mais qu'est-ce qui est important sur ce débit, c'est les usages. Et les usages du grand public, on les connaît tous, c'est la télévision, c'est l'accès au sport, c'est l'accès à la presse, et on est très heureux d'avancer régulièrement dans une nouvelle chaîne de télévision sur les bouquets SFR, puisqu'on a récemment un Tegre My P, par exemple, mais dans le bouquet, on a un aspect sport, avec SFR sport, avec du cinéma, avec SFR play, et donc tous ces aspects sont... Ce qui fait que, une fois que l'abonné a du créodébit à la maison en fibre ou sur son mobile, il va utiliser cette infrastructure en utilisant les usages. Et vous l'avez rappelé, c'est aussi un moyen pour les particuliers, mais pour les entreprises, de se développer. On parle de la vie intelligente, évidemment, la fibre permet à un certain nombre de choses liées à l'environnement, liées à l'énergie, parce que ça va permettre, au travers de la communication des objets, de pouvoir contrôler un certain nombre d'évolutions de consommation d'énergie, ça permet de gérer le transport et la mobilité. En analysant les flux, par exemple, de déplacement des utilisateurs, on va pouvoir améliorer le sens des rues, les transports, et ça permet, pour les communes générales, d'une commune, de pouvoir développer un certain nombre d'usages, de travail à domicile, de plus en plus, on parle de désertification des territoires, et pour autant, avec les usages modernes, avec la fibre optique, on va pouvoir récupérer un certain nombre de personnes, de jeunes notamment, qui vont venir s'installer, pas qui ont accès aux solutions numériques, et qui vont pouvoir faire du télétravail, qui vont pouvoir, depuis leur maison, accéder à leur lieu de travail, à leur entreprise, grâce à la fibre optique, et ça, ça va développer l'attractivité économique des territoires, et notamment des entreprises d'ores et déjà installées, qui, elles, ne peuvent plus se passer de l'accès au monde externe, dans beaucoup de sites web, dans beaucoup d'accès des entreprises au numérique, et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça qu'au travers de ce partenariat, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir accompagner la ville de Google Science, et de vous accompagner, tout particulièrement vous, M. le maire, dans ce développement du numérique sur le territoire, et vous pouvez coûter sur nous, et je suis certain que l'ensemble des abonnés et des concitoyens et des entreprises sont très fiers de l'action qui a été menée sur le territoire pour avoir accès au numérique le plus rapidement possible. Je vous remercie.